Musique Bonjour, nous avions commencé la dernière fois à admirer quelques tableaux de Nicolas Poussin et aujourd'hui la séance est entièrement consacrée à des tableaux qui figurent parmi les chefs-d'œuvre de Nicolas Poussin. Et donc j'en viens tout de suite au premier tableau en vous rappelant qu'à l'écran c'est beaucoup plus jauni que ça n'est en réalité. Les photos sont prises ici au musée même et bon, la plupart des vidéoprojecteurs jaunissent les images à vous de mentalement déjaunir. Alors, l'enlèvement des Sabines. L'enlèvement des Sabines, tableau commandé par un cardinal italien et qui a été acquis pour Louis XIV en 1685 pour 3000 écus par l'entremise du directeur de l'Académie de France à Rome. Alors, pour situer chronologiquement, les tableaux sont présentés dans l'ordre de leur attribution chronologique par les historiens de l'art avec deux périodes qui peuvent se distinguer assez facilement avant le séjour de deux ans à Paris et après le séjour de deux ans à Paris ce séjour étant en 1641 et 1642. Je vous signalerai d'ailleurs lorsque nous serons devant des tableaux qui correspondent à la courte période parisienne de Nicolas Poussin. Donc, ce tableau comme bien d'autres ont été rapidement, avant la fin du XVIIe siècle dans les collections de Louis XIV. La source principale ici de Poussin pourrait avoir été la vie de Romulus écrite par Plutarch car c'est dans ce récit que sont décrits l'habit de pourpre de Romulus à gauche sur un piédestal et le geste qui donne le signal de l'enlèvement puisque, je vous rappelle, cette histoire assez connue Romulus fit publier qu'un certain jour il ferait en l'honneur d'un dieu sans doute Neptune un sacrifice solennel suivi de jeux et de spectacles on s'y rendit en foule de toutes parts et au signal donné par Romulus les Romains mettent l'épée à la main s'élancent en jetant de grands cris enlèvent les filles des sabins et laissent les hommes s'enfuir sans les poursuivre Alors, évidemment, c'est légendaire puisque c'est ce qui constitue en quelque sorte le point de départ de l'expansion romaine puisqu'ils ont pu avoir des femmes Alors, en regardant le tableau on voit tout de suite le contraste entre un premier plan humain de dispersion des personnes qui, en quelque sorte, symbolise le désordre et puis, au second plan toute l'architecture la concentration des monuments vers le point de fuite qui manifeste l'ordre Il faut rappeler que les tableaux de Poussin sont des tableaux qui sont très pensés qui ont une signification dont on ne connaît pas toujours toutes les subtilités Alors, nous allons le regarder de plus près Vous voyez déjà cette dispersion avec les... au premier plan par la gauche nous voyons au premier plan un soldat romain qui tient une femme dans ses bras et qui l'emporte donc vers la gauche et vers la droite toujours au premier plan un homme et une femme qui s'enfuit la femme, elle, est retenue par un soldat et ils ont des mouvements coordonnés comme si c'était presque une danse et nous allons voir évidemment en détail notamment le geste de Romulus qui est vêtu comme un empereur romain alors qu'évidemment l'Empire n'existe pas encore nous n'en sommes qu'au début de Rome et avec son geste impérial et bien il donne le signal de l'enlèvement des Sabines Regardons ce tableau en détail cette opposition de la dispersion au premier plan et de l'ordre au second plan nous allons la retrouver et nous l'avons vu déjà je crois dans la peste d'Asdod voilà notre Romulus habillé en empereur avec une couronne et qui donne le signal de l'enlèvement et voilà nous voyons ce mouvement on voit d'ailleurs que pour ce qui est de la femme à gauche qui est enlevée par un soldat elle tire ses cheveux et elle a même réussi à faire tomber son casque qui est à terre alors on n'a pas toujours toute la signification par exemple la dame âgée qui est agenouillée qui sans doute implore qu'on n'enlève pas sa fille et puis les mouvements des soldats à cheval et nous allons regarder tout ça en détail et l'opposition des couleurs très bien réalisée par Poussin le bleu de la robe qui s'oppose au vert et au jaune des personnages la crispation des visages toujours un beau travail sur les chevelures qui se rencontrent très fréquemment chez Poussin voilà vous avez la trame de la toile mais ça c'est évidemment inévitable ce sont des toiles qui ont presque 400 ans maintenant voilà cette quasi-frénésie avec ce cavalier qui enlève la femme et qui est aidé par un soldat pour qu'elle puisse rejoindre le cavalier on a même un soldat qui est nu à droite c'est très mouvementé on retrouve d'ailleurs pour le cheval la même inclinaison que pour la femme qui est portée par l'autre soldat ce mouvement est extraordinaire espèce de ballet de danse entre le sabin qui s'enfuit et la femme que le soldat derrière elle veut attraper le jeu des regards des expressions qui fait partie donc du grand art de Nicolas Poussin qui n'a pas la finesse pour les visages évidemment la douceur de Raphaël il s'inspire beaucoup de Raphaël mais il a d'autres qualités et notamment la richesse de signification de ces tableaux que nous allons voir tout au long de cette fin de matinée un deuxième tableau un sujet moins connu donc Camille livre le maître d'école de Faleri à ses écoliers un assez grand tableau comme vous le voyez voilà le tableau c'est un tableau commandé par Louis Philippot de Lavrière qui a été secrétaire qui a été secrétaire d'état sous Louis XIII et aussi sous Louis XIV il a vécu plus de 80 ans ce qui est rare à l'époque et ce tableau a été commandé pour la décoration de la galerie de son hôtel parisien l'hôtel Lavrière qui est aujourd'hui la Banque de France qui est un monument magnifique par sa décoration et le sujet est tiré de l'histoire romaine de Tite-Live en effet c'était la coutume des falisques de charger un même homme de l'instruction et de la garde de leur fils ainsi plusieurs enfants à la fois les fils des principaux citoyens étaient donc confiés aux soins d'un seul homme ce n'était pas un précepteur pour un ou deux enfants c'était déjà un maître d'école qui avait en charge plusieurs enfants un groupe or malgré la guerre de Valérie contre les romains le maître continuait de conduire les enfants hors de la ville pour leurs jeux et exercices et un jour le maître poussa jusqu'au camp des romains des soldats romains et conduisit les enfants droit à l'attente de Camille Camille qui est à gauche qui est le général des romains pour lui livrer les fils des principaux personnages de la cité autrement dit un traître et bien le général romain Camille magnanime a dépouillé le maître traître lui a attaché les mains derrière le dos et l'a fait reconduire à Valérie par ses élèves donnant à ses élèves des verges pour en frapper le félon et donc Poussin a représenté Camille à gauche vêtue d'un trappé rouge et donnant l'ordre de faire reconduire le maître dans la ville sous les huées de ses élèves vous voyez que la composition se déroule en frise les visages sont à peu près les uns et les autres à la même hauteur comme un bas-relief antique je rappelle que Nicolas Poussin était très influencé par l'art de l'antiquité dont il pouvait profiter pleinement à Rome et on note aussi que le peintre représente avec précision les enseignes de l'armée romaine et le siège du général on va regarder un peu plus en détail on retrouve un peu ce mouvement du corps nu du maître Félon dans d'autres tableaux chez Raphaël aussi dans une position un peu différente et également chez Guido Rény voilà la crispation du maître Félon et les enfants qui tiennent des verges pour le frapper et le punir de sa traîtrise tout autre sujet un tableau beaucoup plus connu pour les bergers d'Arcadie un peu plus petit on peut lire le cartel qui est un peu explicatif la signification du sujet est donnée par l'inscription et in Arcadia ego qui figure sur le tombeau même en Arcadie moi la mort j'existe le mot la mort ne figure pas mais c'est dans le cadre d'une traduction explicative l'Arcadie était pour les poètes de l'antiquité une sorte de paradis terrestre l'inscription rappelle qu'il faut profiter des plaisirs de la vie qui est brève voilà le tableau et le propriétaire connu est un cardinal italien Rospigliosi qui est devenu le pape Clément IX et là aussi acquisition pour Louis XIV en 1685 alors l'aphorisme est in Arcadia ego inscrit sur le tombeau que les bergers essayent de déchiffrer et bien cet aphorisme ne provient pas de la littérature antique mais de la renaissance romaine l'aphorisme comporte une ellipse du verbe être de sorte qu'il peut être traduit au passé ou au présent s'il est traduit au présent même en Arcadie j'existe cela implique que ce soit la mort elle-même qui parle formulant une double mise en garde l'une contre le désir forcené des richesses au dépens des valeurs de la vie l'autre contre l'insouciante jouissance des plaisirs éphémères et puis est possible aussi une traduction au passé moi aussi j'ai vécu en Arcadie ce qui implique que ce soit non plus la mort qui adresse qui s'adresse mais le mort qui adresse un message selon la coutume des monuments funéraires romains vous avez vu ça souvent dans les musées lapidaires l'inscription n'est plus alors perçue comme une menace mais évoque le souvenir d'un bonheur passé et comme il n'y a pas dans ce tableau de représentation de tête de mort l'historien de l'art Panofsky considère que la seconde traduction convient mieux donc que ce serait une traduction au passé donc en quelque sorte un monument funéraire romain et puis nous avons un personnage énigmatique qui est la femme la seule à ne pas porter de bâton de berger donc qui est probablement une déesse inspiratrice de l'interprétation d'héberger l'Arcadie regardons de plus près l'inscription qui est maintenant un peu plus visible et qui va l'être encore plus on a d'ailleurs aussi un mouvement des mains un peu presque quasi circulaire autour du centre du tombeau les regards aussi l'un des bergers a l'air de demander à la femme l'explication de cette inscription voilà on voit être et l'ego on voit une partie d'arcadien et l'un des bergers Voilà, une fois de plus, ici, Poussin nous montre qu'il est un peintre philosophe, il s'interroge sur les fondamentaux de la vie et de la destinée. Et essentiellement, ses commanditaires sont des personnes privées. Il n'a pas voulu continuer à prendre des commandes pour l'Église notamment, il ne voulait pas subir de concours, il voulait être libre de ces sujets et donc sa clientèle était constituée de mécènes cultivés qui reconnaissaient la grandeur de son art. Mais là, nous avons maintenant un sujet beaucoup plus fréquent, même si là encore, c'est un tableau qui a pu être commandé par un mécène, on ignore le commanditaire. C'est l'un des tableaux concernant ce sujet. Il l'a peint au moins deux ou trois fois et nous allons voir deux. Moïse sauver des eaux, il l'a peint à trois reprises ce thème. Alors, ce tableau qui est celui que je préfère sur le sujet. Le commanditaire est inconnu et le tableau a été acquis par le célèbre jardinier André Le Nôtre qu'il a donné à Louis XIV en 1693. Poussin a peint la fille de Pharaon qui est au centre, en robe dorée, en s'inspirant d'un motif antique conservé à Londres. De la main gauche, elle ordonne de secourir le nouveau-né. Mais la principale source visuelle de Poussin est une gravure, d'après le sujet biblique, gravure à partir d'une peinture dans le décor des loges de Raphaël au Vatican. Ici, tous les regards féminins sont dirigés vers le bébé. Poussin a ordonné le groupe en deux arcs de cercles qui sont concentriques, le premier formé par une jeune femme accroupie, les mains tendues, le second par les personnages qui sont debout et regardent l'enfant. Le serviteur qui a plongé dans l'eau pour ramener le panier est cité dans les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, qui est donc une autre source du texte, en dehors du texte biblique. Alors, l'exégèse identifie Moïse et le Christ. En effet, tous deux ont été exposés à leur naissance, Moïse dans un panier, ici, et le Christ dans une étable. Et tous deux ont échappé à la mort décidée par le prince, ici le pharaon, et pour l'évangile, le roi Hérode. Il y a plein de significations dans les tableaux de Nicolas Poussin. On verra même, si ce n'est pas aujourd'hui, la prochaine fois, dans les derniers tableaux, une triple signification fondamentale pour chaque tableau. Regardons celui-ci maintenant en détail, avec évidemment un paysage imaginaire, mais qui veut rappeler un peu l'Égypte avec la pyramide en haut à droite. Ah, et puis nous aussi, nous avons un personnage, j'allais oublier de vous le dire. À gauche, nous avons un personnage nu, vu de dos, qui tient une corne d'abondance remplie de fleurs. Et cela correspond à la crue du Nil, tandis qu'en bas à gauche, on voit assez mal, mais enfin, on voit une sorte de peau qui est renversée sur le côté, où les fleurs sont sur le côté, qui correspond à la décrue du Nil, donc l'abondance, et puis ensuite, évidemment, la décrue, où la terre devient moins fertile. Et c'est un symbolisme que l'on va rencontrer dans l'autre tableau, aussi, de Moïse Sauvé-Mézot, que nous avons parlé dans les détails de celui-ci. Ici, le Nil est bien représenté, mais cet homme nu à gauche personnifie aussi le Nil, comme dans l'iconographie de l'Antiquité, le Jourdain, pour le baptême du Christ, était personnifié par un homme très fréquemment dans l'iconographie. Oui, on a souvent des mouvements qui sont coordonnés, c'est très fréquent chez Poussin, on l'a vu déjà précédemment. Voilà, deuxième tableau, qui n'est pas de la même époque, mais j'ai voulu les rapprocher, bien sûr. Un autre, Moïse Sauvé-Dézot, beaucoup plus sombre, plus grand, le texte est presque le même, voilà, beaucoup plus sombre. Ce tableau a été peint pour Jean Pointel, qui est l'un des mécènes et admirateurs de Poussin, qui était un riche banquier et un industriel de la soie. Et là aussi, ce tableau est entré dans la collection de Louis XIV, très tôt, en 1665. Alors, ici, vous le voyez en bas vers la droite, on ne voit pas bien le Nil, on le voit un peu en lointain à gauche, à droite, pardon. En revanche, il est représenté sous forme humaine dans l'iconographie de l'Antiquité tardive. Comme je vous l'ai dit, eh bien, ici, il y a autre chose. C'est que, pour les anciens Égyptiens, quand le soleil entre au signe du lion, il cause le débordement du Nil, inondant les terres pour environ 40 jours. D'où, à droite, on le verra mieux tout à l'heure, d'où, à droite, le lion pharaon, sorte de sphinx, le lion pharaon, peint donc à l'extrême droite du tableau. Et puis, il y a, en bas à gauche, on le verra un peu mieux tout à l'heure, un instrument de musique, le cistre, car, selon les hiéroglyphiques de Pierio Valeriano, publié en 1556, la symbolique du cistre figure le débordement et diminution du Nil, mais sa signification principale est celle de l'impermanence des choses. L'impermanence des choses. Les choses changent. Et donc, le tableau de Poussin évoquerait la providence divine dans un monde soumis au changement continuel symbolisé par le cistre. Ici, comme tout à l'heure, la fille de Pharaon est au centre du groupe, du groupe circulaire féminin. Le dieu fleuve, comme tout à l'heure, tient dans la main gauche une corne d'abondance remplie de fleurs, donc la crue, et puis, sous son coude droit, repose un vase vidé qui correspond donc à la décrue. Regardons le plus en détail, il sera un peu plus clair. Voilà. Ça, c'est les difficultés photographiques. Si vous photographiez avec le cadre, le tableau en son entier, il faut quand même le voir dans son entier. Mais quand vous approchez, évidemment, si l'ensemble est plus... C'est ici des éléments qui veulent nous donner une idée, évidemment, idéalisée, de l'Égypte, avec une pyramide à gauche, un obélisque au centre, et une autre pyramide à droite. On voit d'ailleurs, ça c'est assez fréquent, que la courbe des montagnes, du paysage du fond, suit un peu celle des personnages, avec un centre qui est plus élevé, correspondant aux personnages qui sont debout. Voilà, je crois que là, vous voyez bien le lion pharaon, revêtu de la coiffe pharaonique. Alors, le tableau est beaucoup plus tardif, il y a plus de dix ans entre les deux. À peu près dix ans entre les deux. Alors ici, c'est beaucoup plus proche au point de vue des couleurs. Le fond est un peu terre de sienne. Voilà, notre omnu qui symbolise le fleuve, et le sorte de sphinx là, avec la coiffe du pharaon. Autre sujet, mais qui est encore biblique, la manne. Les israélites se nourrissent de la manne, nourriture céleste, qui les sauva de la famine au cours de leur traversée du désert. Alors, le cartel nous dit que c'est le premier tableau peint pour Roland Fréard de Chanteloup, qui est peut-être le plus célèbre mécène et ami de Nicolas Poussin. qui était donc introduit à la cour et qui a même été chargé d'aller à Rome depuis Paris pour insister afin que Poussin aille à Paris, puisqu'il était très réticent. Donc, il était à la cour, Fréard de Chanteloup, où évidemment, tant riche lieu que Louis XIII voulait absolument que Poussin vienne à Paris. Donc, le sujet de la manne est tiré de l'Exode, mais ici, davantage inspiré des antiquités judaïques de Flavius Joseph, puisque Flavius Joseph a écrit une histoire des Juifs qui permet d'avoir des éléments de correspondance, parfois un peu de divergence, avec certains textes bibliques, ou même pour la personne du Christ, puisque c'est une des preuves extérieures à la Bible de l'existence réelle du Christ, puisqu'il est bien documenté dans les antiquités judaïques de Flavius Joseph. Alors, ici, le peintre laisse entendre que la manne tombe du ciel comme de la neige, ce qui correspond au texte de Flavius Joseph, mais pas celui de la Bible. Je vous cite ici le commentaire de Jacques Stella, qui est un peintre important du XVIIe siècle, dont nous verrons des œuvres si le temps nous le permet. En 1639, Jacques Stella écrit ceci dans une lettre, pardon, c'est une lettre de Poussin à Jacques Stella, autant pour moi, c'est une lettre de Poussin à Jacques Stella de 1639. J'ai trouvé une certaine distribution pour le tableau de M. de Chanteloup et certaines attitudes naturelles qui font voir dans le peuple juif la misère et la faim où il était réduit et aussi la joie et l'allégresse où il se trouve, l'admiration dont il est touché, le respect et la révérence qu'il a pour son législateur, c'est Moïse, avec un mélange de femmes, d'enfants et d'hommes, d'âges et de tempéraments différents. La composition se lit comme un récit qui est animé par les passions de différents personnages qui sont éclairés par des faisceaux d'une lumière fragmentée, le tout dans une atmosphère générale sombre, ainsi que vous le voyez au fond du tableau, accentué par l'arrière-plan du rocher, du ciel et des grands arbres. Alors, nous avons au niveau des personnages deux plans. Le premier plan qui est celui du registre humain, le registre des passions humaines et le second plan des personnages, nous ne sommes pas encore sur les paysages, le second plan des personnages et le registre spirituel qui lève son bras droit avec le prêtre Aaron en blanc à son côté et le premier plan au contraire des passions humaines nous montre un contraste entre l'avidité et l'égoïsme des uns et aussi la générosité et la charité des autres, ce que l'on verra un peu mieux dans les détails. et puis également le fait que le rocher qui est au fond symbolise aussi Moïse Moïse que l'on rattache évidemment au Sinaï à la montagne du Sinaï ce rocher ouvert sur le ciel donc renvoie à Moïse. alors voyons un peu les détails parce que au premier plan sur la partie gauche c'est plutôt la générosité et la charité nous avons une femme qui donne le sein à une autre femme une des représentations de la charité puisque les israélites n'avaient plus rien à manger avant que la manne ne tombe et donc ils étaient affamés et nous avons aussi à droite de cette femme en bleu qui donne le sein à une femme allongée en jaune nous avons à droite un vieillard qui est allongé et qui est donc secouru par un jeune homme qui lève le bras vers la manne pour le secourir et sans doute lui en donner et à droite en revanche nous avons la partie des passions avides et égoïstes avec des gens qui littéralement vont de manière frénétique ramasser la manne refusent d'en donner aux autres avec des gestes égoïstes nous allons voir ces deux côtés pour l'instant nous voyons mieux le fond avec l'attitude de Moïse qui en levant le bras et bien montre qu'il est agréé par Dieu qui fait tomber la manne et la prière à sa gauche du prêtre Aaron voilà le rocher avec la percée vers le ciel voilà à gauche la générosité et la charité on voit mieux cette femme dont je vous parlais ainsi que le vieillard secouru par le jeune homme et maintenant on passe à droite où l'on voit des personnages qui se disputent la manne un autre qui en a un plein panier mais qui ne le donne pas aux autres et qui sont certains qui sont en bas à droite aussi qui sont avides de la ramasser ne se préoccupent pas des autres donc l'opposition des passions humaines vous voyez à gauche le personnage repousse peut-être un jeune homme en vert qui voudrait s'approcher de la manne quitte à renverser le récipient et celui-ci qui passe avec son panier plein alors qu'à sa droite il y en a un qui le prie de lui en donner vous voyez c'est l'opposition donc le thème de la diversité des passions humaines évidemment très fréquent chez Nicolas Poussin qui est un être humaniste par excellence alors là tout autre sujet et là nous abordons trois tableaux qui se situent pendant la période parisienne de Nicolas Poussin puisqu'il reste à Paris à quelques jours près deux années il arrive à Paris le 17 novembre 1640 et il y reste jusqu'à fin octobre 1642 donc ce tableau un grand tableau très difficile d'orthographier son un tableau peint pour Louis XIII est destiné au maître-tel de la chapelle royale du château vieux de Saint-Germain-en-Laye c'est dans ce château je vous rappelle qu'est né Louis XIV contrairement à l'iconographie traditionnelle puisqu'en général la scène nous le savons Léonard de Vinci son tableau est très célèbre mais bien avant cela en général la scène est une représentation du Christ qui est assis derrière une table entourée de ses apôtres ici vous voyez il est debout contrairement à cette iconographie traditionnelle il est debout et il tient la pataine remplie d'hosties on pourrait plutôt intituler le tableau le Christ qui donne la communion aux apôtres ce qui est parfois un sujet iconographique mais beaucoup plus rare que la scène les apôtres sont rassemblés à l'arrière-plan disposés en frise et ceux qui sont devant sont agenouillés nous avons une composition en frise tous les visages sont à peu près au même niveau le coloris très sombre très austère dans une atmosphère nocturne et au niveau des formes et bien on voit un rapport entre les corps qui représentent une dimension verticale et puis l'horizontalité des visages qui sont en frise donc en position par le peintre les lignes verticales s'opposant à la disposition en frise des visages avec une toute petite lumière un petit éclairage et vous allez voir des visages qui sont spécialement pour le Christ directement inspirés de Raphaël voilà j'ai photographié évidemment sur le côté vous l'avez compris pour éviter les reflets d'abord mais quand on s'approche on peut avoir des détails en faisant attention au niveau Voilà l'visage du Christ, qui est très raphaélien. Je ne vais pas trop vite, ça va ? Alors, toujours pendant cette courte période parisienne, un sujet complètement différent, allégorique. On retrouve ici une allégorie différente de celle qu'on a vue déjà antérieurement, mais le XVIIe siècle aime beaucoup les allégories. Le temps soustrait la vérité aux atteintes de l'envie et de la discorde. Alors, quand vous voyez ce titre, il faut se demander encore quel est le sujet du tableau. C'est assez énigmatique. Donc, le tableau, on va déjà comprendre un peu mieux. Le tableau a été commandé par qui ? Par le cardinal de Richelieu. Donc, en 1641, Richelieu décède fin 1642. Il a été... ...du grand cabine de son palais, qui est aujourd'hui le palais royal. Le tableau était initialement quadrilobé. Il est devenu un ton d'eau. Alors, la composition de temps, c'est donc l'homme avec le vêtement bleu, le temps enlevant la vérité, qui est la femme nue, soutient les attributs, c'est-à-dire la faucille dans la main droite, et l'ouroboros dans la main gauche. C'est le serpent en cercle qui se mord la queue. Le serpent en rond se mord la queue. Il représente l'éternité, symbole du cycle éternel de la nature, par les saisons, du temps qui se répète. Donc, je poursuis au premier plan. Voyons le premier plan en bas. Au premier plan, on pousse. À gauche, la discorde, tenant un flambeau allumé dans la main gauche et un poignard dans la main droite. Et à droite, l'envie, au chair verdâtre, comme un cadavre, et aux cheveux de serpent. Alors maintenant, quelle est la signification de tout ça ? C'est une allégorie politique à la gloire du cardinal de Richelieu. Et cette allégorie est justifiée par le passage du temps et échappant alors aux atteintes de l'envie ayant assuré la paix et la concorde du royaume. Donc, une allégorie à la gloire de Richelieu. Ici, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans un des tableaux de Moïse Sauvé des eaux, le fond n'est pas brun, mais gris. Parce que le peintre a une double préparation. D'abord, une peintre au fond rouge, mais qui a été surmontée d'une couche grise comprenant du plan de plan mêlé à du noir de carbone. Ce qui lui a permis de faire toutes ces nuances de gris avec les nuages, plus ou moins sombres. Alors, nous allons regarder en détail ce tableau allégorique. C'est un grand tableau d'ailleurs puisque le diamètre, 297 cm, près de 3 m de diamètre. On voit bien le rose, la faucille du pouteau. Les hommes ont toujours un teint pâle, et les hommes sont beaucoup plus bronzés. C'est une convention. Dans la peinture. Voilà, l'aube rose et la faucille. La discorde. La discorde. La discorde. Alors, sujet complètement différent et un peu plus heureux. Donc, un grand tableau aussi, Saint-François-Xavier qui rappelle à la vie la fille d'un Kagoshima. Très grand tableau. 4 mètre 44 de haut. Alors, ce tableau, je vais vous le dire là, c'est le plus grand de la ville qui lui a été commandé pour le maître tel. Vous voyez, quand il a été à Paris, c'est un des tableaux qui est pour une église. Pour le maître tel, le noviciat des jésuites. Le noviciat qu'il ne faut pas confondre avec la maison prophèse. Le noviciat se trouvait près de l'église Saint-Sulpice qui n'existait pas encore à l'époque dans ce quartier. Tout ça, c'est inspiré écrit en 1594 par un jésuite. Mais ce jésuite, il a inventé l'épisode miraculé qui est relaté dans le tableau. Cet épisode ne figure dans aucune des chroniques sur la vie de Saint-François-Xavier qui est l'apôtre du Japon. Donc, c'est inventé et le sujet inventé est repris ici par Poussin. Le Christ en haut, le tableau est en deux parties comme les Assomptions par exemple. Le Christ en buste, son buste est dénudé, les bras étendus. Là encore, on retrouve un type commun à Raphaël mais aussi à Hannibal Carache et il préside au miracle et les figures sont toutes majestueuses. Nous allons les voir tant pour la partie supérieure que pour le miracle lui-même avec, au centre de la partie inférieure, Saint-François-Xavier qui prie et obtient ce miracle. d'abord donc le Christ majestueux on peut penser à ce que fait Raphaël dans un tableau où il représente la vision d'Ézéchiel où le Christ est un peu comme ça voilà, partie inférieure dans son ensemble avec évidemment des gestes presque exagérés de la femme qui tend ses bras vers la malade le jeu des couleurs l'orange le bleu le blanc retour au Christ avec des plis très agités tant pour lui que pour les anges qui l'accompagnent les mains les regards c'est l'angage essentiel pour le peintre et toute l'opposition des couleurs que vous voyez ici vous voyez le bleu les trois trois qui s'oppose à l'oranger qu'on retrouve sur plusieurs personnages et également au blanc des deux des chasubes des deux prêtres qui s'applique alors voici maintenant un des tableaux les plus célèbres de Poussin moi c'est un de mes préférés un tableau extraordinaire voilà Eliezer et Rebeca alors je cite Félibien qui est un chroniqueur historien du 17ème siècle qui a beaucoup commenté l'oeuvre des peintres français quelle beauté, quel décor, quelle grâce le tableau a été peint pour le maire et amateur d'art Jean Pointel on a déjà vu un tableau commandé par lui et le sujet est tiré de chapitre 24 de la Genèse Abraham qui vit en Canaan décide de marier son fils Isaac avec une jeune fille de sa famille et sa famille était restée en Caldée et donc le serviteur d'Abraham Eliezer se rend à Nahor et parvient au puits de la ville il demande à Yahvé Dieu d'Abraham d'exaucer la prière suivante texte de la prière la jeune fille à qui je dirai incline donc ta cruche que je boive et qui répondra bois et j'abreuverai aussi tes chameaux ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac et ici donc pour le peintre un sujet donc qui a été représenté par de nombreux peintres je pense par exemple à Murillo qui est une représentation des plus connues de ce sujet ici composition en frise selon plusieurs plans parallèles alors quelle est la signification de l'oeuvre et bien l'action de la providence divine qui passe aux yeux des hommes pour l'effet du hasard le peintre donne un indice énigmatique la boule la boule attribut usuel de la fortune est ici immobile posée sur un grand piédestal la main levée d'Éliézère Éliézère qui donne l'impression d'esquisser une danse la main levée d'Éliézère marque son discours celle de Rebecca posée sur sa poitrine témoigne de son consentement et ses positions de main respectives et bien rappellent ce que l'on a dans l'iconographie de l'Annonciation l'ange avance sa main puisque il parle donne son acceptation à la demande de l'ange par la main sur sa poitrine alors on trouve ici une spiritualité qui correspond bien à l'époque qui est un des plus grands spirituels du XVIIe siècle prône l'élection divine la préfiguration de l'incarnation et la consonance et la consonance mariale du salut le puits ici peut symboliser la Vierge puisqu'elle est la fontaine mystique et ici Rebecca a douze compagnes douze compagnes c'est pas un chiffre au hasard ça correspond aux douze étoiles de la couronne de la Vierge dans l'Apocalypse on remarquera aussi que les coloris et ça je le regrette évidemment que ça soit un peu jauni mais si vous déjaunissez mentalement les coloris sont d'une grande subtilité avec des plages délimitées qui s'harmonisent sur les deux dominantes le bleu et le beige des tensions locales par complémentarité bleu jaune ou vert rouge dans les drapés des compagnes et puis les vêtements du couple central qui est presque dansant là aussi on retrouve cette entre les personnages du premier plan et le paysage et les monuments du second plan on va le regarder bien sûr en détail ce tableau absolument magnifique Pierre Rosenberg qui a été directeur du Louvre un temps et qui a donné sa collection de plus de 500 tableaux du 17ème siècle pour constituer du côté de Sceau le musée du grand siècle qui sera je crois qui s'ouvrira vers 2025 et bien considérer que chaque figure je cite chaque figure chaque groupe est un chef d'oeuvre les lignes des architectures en fond sont disposées harmonieusement de part et d'autre du couple central avec une personne rigoureuse et puis ce tableau sur ce thème de la rencontre au puits c'est un thème biblique que l'on a plusieurs reprises dans l'iconographie puisque nous avons et Rachel qui se rencontrent au puits de Jacob aussi un grand sujet de peintre c'est moins connu les et Moïse qui se rencontrent au puits et puis le plus célèbre c'est Jésus et la Samaritaine peint notamment par Philippe de Champagne on le verra je crois et plein d'autres c'est le sujet de rencontre au puits qui est le plus peint par les les grands artistes mais continuons ici à regarder avec les les visages et les regards des différentes compagnes de Rebecca la droite aussi est absolument magnifique de la droite Il tient dans sa main gauche un collier qu'il lui remettra sur son acceptation. Rebecca qui sera donc l'épouse d'Isaac et la mère de Jacob. Elle a réussi à faire en sorte que ce soit un instant après qu'ils obtiennent la bénédiction d'Isaac au lieu des Ahus. C'est un tableau qui est déjà, bien après son retour, il est déjà rentré depuis des années. Le mouvement, l'élégance, le sceau qu'on a retiré du puits dans une jarre. Les gestes, les regards, les plis, les couleurs. Alors toujours beaucoup de travail sur la chevelure à tresser. Ah oui, là je me suis régalé en photographiant chacun des visages féminins. Merci. 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 C'est trois qui regardent le couple avec un sourire juste esquissé. Voilà, alors un sujet beaucoup plus sévère, mais bien connu aussi en peinture, le jugement de Salomon. On en avait vu un il y a quelques mois par Valentin de Boulogne qui était présenté de manière très différente. Puisqu'ici, vous allez le voir, le roi Salomon est au centre, alors que dans le tableau de Valentin de Boulogne, il était à gauche. Il y a une façon latérale et une façon centrale, mais volontairement. Donc Poussin situe ici le jugement du roi Salomon de manière centrale pour montrer que c'est vraiment la justice, c'est-à-dire le point d'équilibre. Donc là aussi, tableau peint pour Jean Pointel et Félibien, là encore, est très admiratif, admirable pour la correction du dessin et la beauté des expressions. Alors, le sujet est assez connu, je vous le rappelle quand même. « Deux prostituées, vivant sous le même toit, ont chacune un enfant. Chacune un enfant, mais dont l'un est mort pendant la nuit. Au matin, elles réclament chacune l'enfant vivant comme le leur. Salomon ordonne de trancher cet enfant en deux et de donner la moitié à chacune. Il reconnaît ainsi la vraie mère, la vraie mère qui veut que l'on épargne l'enfant même s'il doit lui être enlevé. Donc Poussin ordonne la composition, je vous ai dit à l'inverse de Valentin de Boulogne, selon une symétrie rigoureuse qui donne un caractère intemporel à la justice du roi. La scène paraît figée dans l'instant où Salomon va prononcer son jugement. On voit d'ailleurs que le soldat tient déjà l'enfant par le pied, prêt à le couper en deux. Mais justement, Salomon se rend compte que, évidemment, les deux mères ont des attitudes complètement différentes, qu'on va voir. Mais voyons, vous voyez d'ailleurs que Salomon a les deux mains qui sont également avancées. Il n'a pas encore prononcé son jugement. Il est sur un trône à gaudron qui fait une forme d'auréole autour de sa tête. Et ce trône est flanqué de deux puissantes colonnes qui symbolisent la force et l'équité. Puisque pour qu'il y ait de la justice, il faut évidemment de l'équité, mais il faut aussi pouvoir l'exécuter, la décision. Donc, il faut la force. Alors, plaçons-nous maintenant sous les colonnes. La colonne de droite, nous avons la mauvaise mère qui accuse. Le doigt pointé et, au contraire, à gauche, la bonne mère qui supplie. Qui supplie le juge d'épargner l'enfant. Que le soldat, par le talon, s'apprêtant, comme je vous l'ai dit, à le trancher. Et, à la base du trône, Poussin s'est inspiré d'un bas-relief de griffons, d'une frise du forum de Trajan à Rome, toujours référence à l'Antiquité. Et maintenant, il nous faut le regarder en détail. Alors, le soldat, il a un torse impressionnant. Voilà, nous le voyons. Symmétrie et, en même temps, évidemment, opposition entre l'attitude des deux mères. Celle qui pointe son doigt en disant, c'est mon enfant, et l'autre qui supplie qu'on l'épargne. Voilà, on voit que ses yeux sont dirigés vers la droite. qui laissent entendre qu'il va donner satisfaction à la vraie mère. Le lion, le lion de Judas. Voilà, partie gauche. C'est un casque magnifique, d'ailleurs, décoré. Avec un dragon. Et de l'autre côté, la mauvaise mère qui tient l'enfant mort. D'ailleurs, Poussin lui a mis aussi un vêtement vert qui se rapproche de la couleur cadavérique. Et puis, voilà, le bas-relief de Griffon affronté. Là aussi, une vision symétrique. Les personnages secondaires. Alors, de manière complètement différente. Petit tableau, hein. Voilà. tableau commandé par Henri d'étampes Valencé qui était arrivé à Rome comme ambassadeur en juillet 1649. Et ce tableau a aussi été acquis en 1685 par Louis XIV. Selon l'historien de l'art Denis Mahon, je cite, éliminant toute idée de pesanteur, unissant les figures avec fluidité, donnant l'impression d'un mouvement oscillatoire, réussit l'adéquation parfaite de la forme et du fond. Et cette œuvre, eh bien, elle a été énormément copiée au XIXe siècle. L'œuvre a fait l'objet d'un grand nombre de copies pour des chapelles et églises dans toute la France au XIXe siècle. mais très souvent agrandie, évidemment, pour constituer des tableaux d'hôtel, mais sans que l'harmonie de la composition ait été changée. Et on va comparer ce tableau avec celui de Saint-Paul, qui est presque contemporain. Alors, ici, il s'agit de l'assomption qu'il faut bien différencier de la dormition de la Vierge, qui est la représentation orientale. L'Orient représente la dormition de la Vierge, c'est-à-dire son élévation, l'élévation au ciel de son âme et non pas de son corps sous la forme d'un petit enfant. Tandis qu'en Occident, l'assomption corporelle de la Vierge est représentée dès le XIIe siècle, portée par les anges comme ici. Cependant, si la doctrine de l'assomption corporelle de la Vierge se forme entre le IXe et le XIIe siècle, elle est adoptée par les grands théologiens du XIIIe siècle, donc saint Thomas d'Aquin, mais le dogme n'est proclamé que le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. On pourrait dire dans le sillage de l'Immaculée Conception qui a été donc consacrée dogmatiquement au siècle précédent. Alors, les bras étendus de la Vierge, vous trouvez cela dans les insomptions qui sont en bas-relief dans nos rétables et notamment dans ceux des soustres. au début du XVIIe siècle. Pardon, fin XVIIe siècle. Elle est donc portée par les anges du Christ pour lequel c'est l'ascension, c'est-à-dire qu'il s'élève par lui-même. Donc là, un mouvement d'oscillation qui est favorisé par le mouvement des drapés et les bras des anges. voilà, sur un fond d'une Jérusalem imaginaire c'est-à-dire de comparaison sur un sujet différent mais avec une représentation comparable, le ravissement de Saint-Paul. Le ravissement de Saint-Paul, c'est un tableau pour Paul Scaron qui était écrivain et qui était le premier époux de Madame de Maintenon. Tableau commandé par l'intermédiaire de Chanteloup, l'ami de Poussin. La composition nous montre Saint-Paul qui est enlevé au ciel par trois anges au milieu des nuées devant une architecture classique très austère. Alors, les ravissements des saints ou apothéoses, nous avons ça aussi dans certains de nos rétables. Le saint qui est donc celui de l'Église et il est représenté sur le tableau central du rétable en train de s'élever au-dessus de la terre et quelquefois avec lui un ange qui l'attend avec la couronne de laurier ou la palme du martyr. Et ici donc, il est au milieu des nuées et il est devant une architecture classique qui est très austère avec des lignes verticales très simplifiées et ce que nous avons de particulier c'est que les attributs de saint Paul qui sont le livre et l'épée. L'épée parce qu'il est mort selon la tradition décapitée, le livre parce que c'est lui qui a porté l'évangile aux nations en dehors de la terre sainte. et bien ces attributs sont en bas l'épée et le livre sont posés sur une dalle de pierre et puis au fond un paysage montagneux qui s'étend sur l'horizon. Le tableau paraît hors du temps. équilibre des formes et l'harmonie du coloris y atteignent un point de perfection selon les historiens de l'art. Ce tableau a été le sujet d'une conférence de l'Académie de peinture et de sculpture donnée le 10 janvier 1671 par Charles Lebrun premier peintre de Louis XIV et Lebrun explique que le tableau constitue une théologie muette identifiant chacun des trois anges soutenant saint Paul avec l'un des trois états de la grâce prévenante aidante et triomphante. Il faut ajouter qu'à cette époque la question de la grâce était très débattue par le théologien avec d'ailleurs une conception un peu particulière et restrictive pour ce qui concerne ceux de Port-Royal donc dont nous verrons des tableaux ultérieurement et donc Poussin s'est inspiré aussi de la deuxième épître de saint Paul au Corinthien dans laquelle saint Paul dit ceci « Je connais un homme dans le Christ qui voici quatorze ans fut ravi jusqu'au troisième ciel et qu'il entendit des paroles et qu'il entendit des paroles ineffables en quelque sorte une extase une extase une élévation d'un saint au-dessus du sol je crois même qu'il y a une scinde de peau qui est dans ce cas-là et donc c'est ce que saint Paul raconte dans une de ses épîtres et ce que le peintre représente ici sorte d'extase sorte d'élévation au-dessus du sol voilà des mouvements insymétriques des sortes de balais comme on a vu déjà précédemment et que l'on retrouve ici dans la la concordance des gestes entre les anges et saint Paul alors ça ça va être notre dernier tableau aujourd'hui les aveugles de Géricault voilà très beau tableau également et un tableau très clair plein de couleurs qu'on retrouve des couleurs qui ressemblent à celles d'Eliézère et Robéca donc c'est un tableau peint pour un marchand lyonnais qui s'appelait Bernardin Rénon le sujet est évoqué par plusieurs évangélistes dont Matthieu et Matthieu cite deux aveugles interpellant Jésus alors qu'il sort de la ville de Géricault présenté ici au fond d'une manière évidemment idéalisée ce sujet apparaît fréquent et Poussin s'est inspiré pour le groupe central il s'est inspiré d'une peinture d'une peinture murale qui se trouve dans la catacombe de Saint Calixte à Rome groupe central de Jésus avec l'aveugle agenouillé alors l'interprétation spirituelle de cette guérison applique à l'esprit ce que le texte biblique dit du corps ceux dont les yeux du corps sont ouverts par le Christ ont aussi les yeux de l'esprit ouverts par le même qui sauvent l'homme tout entier en même temps c'est un texte de la glose ordinaire des évangiles alors deux éléments symboliques se rapportent à la personne du Christ en bas à gauche vous avez une pierre au sol c'est la pierre angulaire sur laquelle est appuyé le bâton de l'aveugle et cette pierre angulaire symbolise la divinité du Christ conformément à un texte évangélique qui dit que la pierre rejetée par les partisseurs est devenue la pierre d'angle nous avons aussi la jeune femme qui tient l'enfant dans ses bras à gauche qui symbolise la douceur et la miséricorde du Christ ici le Christ donc est entouré d'apôtres groupés en frise encore sur un arrière-plan monumental monumental et paysager qui évoque la Géricault idéalisée selon les canons de la peinture classique avec des bâtiments de type palais italien on va le regarder en détail très beau tableau les deux aveugles sont ceux qui sont agenouillés le second se tient au premier là aussi correspondance et prolongation des gestes le geste du Christ est en quelque sorte prolongé sur le second aveugle par le cheminement des mains et des bras les regards dirigés vers l'aveugle pour observer la guérison au moment où elle se produit et aussi le regard du personnage debout au turban à gauche qui regarde le Christ donc il y a chez Poussin dans tous ses tableaux une volonté de faire apparaître la contemplation et puis évidemment ce paysage en fond avec ses ses bâtiments une église palais tour tout à fait dans l'esprit de la renaissance italienne voilà des loggias voilà ben écoutez on va s'arrêter là et nous continuerons la prochaine fois avec d'autres tableaux pour terminer notre voyage la peinture de Poussin je vous remercie de votre attention si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigor à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université